Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On nous écoute évidemment beaucoup sur la route ce matin, de retour des pistes de ski ou en partance vers la montagne. Alors regardons un peu l'immobilier au ski et quand on pense à l'immobilier à la montagne, on se dit qu'acheter c'est réservé à ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Eh bien détrompons-nous Marie, il existe encore des petits coins où on peut devenir propriétaire à moindre coût. Mais oui, on a tous en tête le beau chalet sur la montagne face à un mois enneigé. On se dit souvent qu'ici c'est déjà compliqué de louer pendant la saison, alors acheter. Eh bien, le site se loger nous a dégoté effectivement des stations encore abordables. Alors la moins chère de France, elle se trouve dans les Vosges au lac Blanc. Ici, attention, le prix au mètre carré pourrait rendre malade nos auditeurs parisiens. 1269 euros du mètre carré. Ah oui. Ah oui, ça fait mal. Enfin, ça fait du bien. Oui. La deuxième station la moins chère de France, c'est Saint-Maurice-sur-Moselle. Ici, on est à peine au-dessus des 1300 euros du mètre carré. Enfin, pour la troisième place du podium, direction les Pyrénées à Lamongy. Ici, on est autour des 1500 euros du mètre carré. Bon, alors Marie, peut-être que vous aimez les Pyrénées, les Vosges, le Jura. Sauf que la majorité des fans de ski ne jurent que par les Alpes. Le problème, c'est que je n'ai jamais fait de ski de ma vie. Ah bah voilà, tout s'explique. Bon, voilà. Mais quand même, mais quand même, mon objectif, c'est quand même de vous faire croire en l'immobilier, en vos capacités d'enchat. Et le problème, c'est que dans les Alpes, on tombe sur des prix stratosphériques. Parfois même, au-delà des prix parisiens, justement, Val d'Isère, 12 600 euros du mètre carré. Val d'Isère, plus cher que Paris. Courchevel et Meugèvre, les 10 000 euros du mètre carré. On est à 8 500 à Chamonix. Oui, donc là, vous êtes en train de nous dire que devenir propriétaire dans les Alpes, on oublie tout de suite. Et vous commencez à me connaître, Mathieu. Je suis là pour vous faire rêver. Et si vous voulez vraiment acheter dans les Alpes, c'est possible. Bon, après, comme vous n'avez pas manqué de le rappeler, je ne suis pas une spécialiste du ski et des pistes, donc je ne garantis pas l'enneigement. Bref, parmi les stations les moins chères dans les Alpes, on est à moins de 1900 euros du mètre carré. À Chabanon, j'espère que je prononce bien toutes ces stations, Ventron, Orsière, Merlette, Gourette ou Le Lorient. Le Lioran. Le Lioran, oui. Je suis vraiment désolée. La preuve, je vous ai dit, il faut vraiment un jour que vous m'emmeniez, Mathieu. On reste également sous les 2000 euros du mètre carré à Montclar ou Saint-Colomban-des-Villières. Bon, après, Marie, même si les prix à l'achat paraissent là un peu plus abordables, acheter une résidence secondaire au ski, ça reste quand même très coûteux. Bon, la résidence secondaire, c'est un gouffre financier, Mathieu. Donc, bon, à l'achat, il y a les frais annexes, il y a les charges, la taxe foncière, les impôts locaux. Donc, je le répète, une résidence secondaire, c'est un gouffre financier. Mais il y a toujours moyen d'amortir ses coûts grâce à la location touristique. Donc, mon conseil, vous n'hésitez pas à louer votre résidence secondaire quand vous n'y êtes pas. Attention quand même, avec l'investissement au ski, il faut aussi penser aux hors-saison. Écoutez ce que me disait Guillaume Martineau, c'est le patron du réseau Orpi. Il faut commencer par regarder la météo en général parce qu'effectivement, il ne neige pas partout. Et de moins en moins, donc, il faut surtout regarder ce qu'offrent les stations en dehors du ski. Parce qu'avant, les gens venaient uniquement pour skier. Et maintenant, de plus en plus, il faut avoir un intérêt à venir dans cette station. Donc, je pense que le conseil que je donnerais, c'est oui à l'investissement au ski. C'est une bonne idée. Mais regardez aussi ce que proposent les stations en dehors de la neige, en dehors de l'hiver. Donc, qu'est-ce qui se passe l'été ? Qu'est-ce qui se passe à l'automne ? Et il y a des stations qui ont bien compris ça et qui, aujourd'hui, offrent tout un tas de solutions. Et puis, vous pouvez aussi acheter à la mer. Parce que figurez-vous que même l'hiver, maintenant, les gens, ils ont envie d'aller à la mer. C'est le site PAP qui nous dit que même en ce mois de février, alors que la mer ne représentait que 7% des réservations, eh bien, elle pèse désormais 16%. Investissez à la mer plutôt qu'au ski. En plus, je sais faire ça.